Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, de présenter votre parcours et comment donc vous êtes arrivé à manager un studio de jeux vidéo. Voilà donc dans l'ordre que vous voulez. Moi j'ai commencé dans le jeu vidéo fin des années 90 à l'époque dans le journalisme sur un petit site web qui s'appelait jeuxvideo.com qui était tout petit à l'époque, il sortait du Minitel tout juste et j'ai fait ça pendant quelques années avant de déménager à Paris pour aller travailler chez un truc qui s'appelait Goa.com en l'occurrence, une filiale de France Télécom qui faisait des jeux en ligne il y a très longtemps avec d'autres gens dans cette pièce d'ailleurs. Et donc voilà on a lancé à divers jeux qui ont plutôt très bien marché mais la stratégie de France Télécom n'était pas de développer du jeu vidéo sur le long terme c'était plus pour vendre du haut débit donc ça finit par s'éteindre. Et là je déménagé en Angleterre pour monter la succursale de NCSoft donc une des grandes sociétés coréennes de jeux vidéo qui fait du spécialisé dans le MMO. Et je suis resté pendant pas mal d'années avant de me dire que ça serait bien de faire quelque chose d'un peu différent et un peu plus à taille humaine. C'était une très grosse société avec des bureaux partout dans le monde et des milliers d'employés. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé Nicolas Canas avec qui on a fondé Chiro Games il y a dix ans maintenant à Bordeaux. Merci Sébastien. Blandine ? Oui alors moi je ne viens pas du tout de l'industrie vidéoludique. A l'origine je suis plutôt dans tout ce qui était art plastique, sphère culturelle au sens large et industrie créative au sens très large. J'ai un parcours un peu un peu intypique. J'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai travaillé dans différentes structures. J'ai pas mal fait d'associatifs. Je pense que c'est pour ça que j'ai été séduite par justement tout ce qu'on évoquait ce matin au niveau de la coopérative. Et j'ai rencontré en arrivant sur Bordeaux le studio Black Flag et donc Adrien Forestier et Maxime Soler qui étaient en recherche de quelque chose qui ne se fait pas beaucoup dans le jeu vidéo qui est poste d'administrateur. Et donc voilà c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Et donc je touche un peu à tout. En gros tout ce qui n'a pas attrait directement à la production, c'est moi qui m'en occupe. J'essaie de bloquer tous les problèmes qui pourraient à un moment donné gêner l'équipe. Et puis je travaille à l'élaboration donc d'un modèle coopératif pour le studio. Merci beaucoup. Steve ? Oui du coup moi j'ai commencé il y a 8-9 ans de ça ici à Bordeaux en étant embauché à Motion Twin en tant que marketing manager et do everything that the devs don't want to do. Donc à un moment donné je me suis dit c'est une bonne idée de porter la casquette CEO parce qu'apparemment c'est ce qu'un CEO fait. Toutes les choses que les développeurs ils ne veulent pas faire. Ensuite j'ai quitté Motion Twin pour lancer mon propre boîte de consulting dans tout ce qui est marketing, business dev, production management pour le jeu vidéo. J'ai notamment bossé un petit peu avec Shiro Games sur Northcard et avec quelques autres qui sont dans les pièces. Et au moment où Motion Twin décidait qu'ils voulaient plus de Dead Cells et qu'ils allaient tuer le jeu, nous on a dit il y a encore un peu une audience, là c'est nous l'IP entre guillemets. On s'en occupe du coup du jeu pour eux pour faire tout ce qui est live service et contenu. Et l'idée était de dire bah on va construire notre studio sur le dos de Dead Cells en utilisant le revenu de Dead Cells pour faire nos propres jeux. Donc ça c'était en 2019 et depuis la boîte a augmenté en taille un tout petit peu. On était 8 au début et maintenant on est 60. Aujourd'hui on bosse sur trois jeux différents en même temps. Ok ok merci beaucoup. Donc c'est bien parce que c'est on voit que c'est des parcours vraiment très différents que vous avez eu chacun. Est-ce que vous avez toujours voulu diriger une entreprise en fait ou est-ce que du coup ça s'est trouvé un peu comme ça finalement ? Pour moi je dirais que c'était un peu pas un hasard mais c'était pas le plan spécialement au début. Je voulais travailler dans le jeu vidéo ça c'est sûr et ça a pu se faire un peu par chance parce que j'étais au même endroit qu'une société qui cherchait des gens dans le jeu vidéo. Et après je pense que c'est après pas mal d'expériences dans le jeu vidéo en étant à peu près sur deux mois façon de parler ça reste très théorique dans le jeu vidéo mais avec pas mal d'années d'expériences où je me suis senti à l'aise pour le faire et pour commencer à y réfléchir tout simplement. Et où je me suis dit oui ça paraît crédible, j'ai l'impression que je pourrais gérer ci, ça, etc. Et donc c'est venu naturellement au fil de l'expérience on va dire dans le milieu du jeu vidéo mais c'était pas là dès le départ en tout cas ou en tout cas je me posais pas la question spécifiquement. Mais je me la suis posée au bout d'une dizaine d'années jusqu'à ce que effectivement ça se fasse par des rencontres et des opportunités. Moi je sais pas si on peut dire que je dirige un studio parce que justement j'ai pas cette vocation à diriger un studio. Par contre effectivement moi ce qui m'a séduite c'était le fait que je fais beaucoup de gestion au niveau du studio. Je fais du management d'équipe mais justement le modèle coopératif me permet du coup d'avoir des associés qui m'assistent là dedans et donc de justement ce qui m'attire plus je pense que c'est ça c'est ce projet ce projet global de travailler ensemble à la construction d'une entreprise en tout cas. Mais c'est très participatif. Oui voilà exactement. D'accord. Du coup pour ma part oui en fait j'ai quasiment toujours été autre entrepreneur depuis mes premiers boulots à couper le gazon chez mes voisins quand j'avais 8 ans. Mais du coup en passant à Motion Twin aussi j'ai eu une première expérience de coopératif et je me suis vite rendu compte que c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie de propager dans ma propre vie. Du coup le choix de lancer une structure plus typique même si j'ai des associés justement pour avoir ce côté rebond enfin des gens qui peuvent m'aider à l'avoir une stratégie. Oui j'avais très clairement envie en fait de diriger de lancer quelque chose et de créer quelque chose avec d'autres. D'accord. Ok ok. Par rapport peut-être à des projets du coup pour pouvoir faire ses propres projets. A votre avis quels ont été vos plus grands défis pour faire grandir vos studios à travers le temps. Déjà vous pouvez peut-être expliquer un peu du coup de où en sont du coup vos studios maintenant. Et puis voilà quels ont été les gros défis les gros challenge là dessus. Alors nous on a commencé donc il y a dix ans exactement dix ans dans cinq jours. Enfin anniversaire en même temps. Et donc on était quatre à l'époque. Nicolas mon associé qui faisait tout ce qui était programmation développement et moi qui faisait la partie plus marketing on faisait tous les deux du game design. Et on a embauché deux graphistes parce que si on dessinait nous bah ça aurait pas été des très beaux jeux. Et on a commencé avec ça pour faire un premier jeu qui a très bien marché et ça nous a permis de financer toute la structure derrière et de grandir et de faire des nouveaux jeux. Et là on est 60 et quelques 63 je crois maintenant. Donc ça a pas mal grossi. On a des projets en live qui continuent à marcher. On a trois projets live qu'on manage plus deux projets en développement avec deux équipes supplémentaires. Plus une activité sort-party publishing où on édite des jeux pour d'autres studios. Donc on a pas mal grossi au fil du temps. Enfin pas mal. Ça reste relatif. On reste un petit studio mais on est arrivé à une soixantaine. Donc ça fait au moins six équipes. C'est ça ? Oui à peu près. Il y a trois équipes live, deux qui développent des nouveaux jeux et effectivement une équipe un peu plus transverse qui fait tout ce qui est marketing et distribution. Nous du coup c'est pas du tout le même historique, la même échelle. C'est un studio qui a été fondé en 2013 mais la production telle qu'on la mène aujourd'hui elle n'a pas été commencée avant 2020 où l'équipe a commencé à se constituer. Et depuis 2020 on est passé donc de deux personnes à 19 aujourd'hui en comptant les stagiaires. Donc on est un tout petit jeu vidéo mais un tout petit studio. on travaille donc on s'est construit autour d'un projet qui est le projet Orphanage qui est notre projet principal sur lequel on travaille. Et donc voilà on est tout neuf. Ça reste une croissance du coup très rapide. C'est une croissance très très rapide. Et du coup qu'est ce qui a été le plus difficile en fait dans cette expansion ? Il y a deux choses. Il y a le financement. Trouver les financements. Trouver la bonne échelle pour le projet. Et puis le recrutement aussi qui est complexe surtout en coopérative où on ne peut pas recruter à la légère. Voilà. Comme tout employé est un potentiel futur associé, il faut qu'on ait ça en tête au jour 1. Et donc le recrutement voilà on le fait vraiment de façon précautionneuse on va dire. Du coup moi j'ai eu plusieurs défis au sein de Motion Twin. C'était le manque complet d'hierarchie intentionnellement. En fait Motion Twin a une hiérarchie complètement de place et l'anarchisme à majuscule chez eux. Et donc dès qu'on dépasse 10-12 personnes ça commence à être le bordel parce que personne ne veut faire le party management. En fait une mise en place de structure était nécessaire justement pour permettre de scale la boîte. Du coup quand j'ai quitté Motion Twin et on a mis en place notre propre structure. C'était en début 2019 donc vous voyez où je veux en venir avec le principal difficulté qu'on a eu. C'était le Covid évidemment, le fait de gérer non moins la croissance assez rapide parce qu'on a fait 8 à 60 dans 18 mois un truc comme ça. Tout en étant en télétravail. Tout en étant en confiné etc. Donc en ce moment je pense que le plus grand challenge auquel on fait face pour tout le monde c'est le recrutement. Je parlais avec DRHTUBI hier soir qui disait à peu près exactement la même chose que j'ai comme expérience en termes de difficulté aujourd'hui. Récruter des seniors c'est extrêmement compliqué. Aussi si on devait assez de highlight un truc qui était galère, pour moi je ne venais pas d'un milieu en fait créatif. Donc je n'avais aucune expérience à gérer des créatifs, gérer des gens en fait qui vivaient leur passion. J'avais bossé dans des trucs beaucoup plus basiques, beaucoup plus primaires on va dire. Et donc ça c'était un learning curve assez important. Comment adapter ces façons de gestion des réseaux humains pour que ça soit attractif en fait pour les employés. Parce qu'on est finalement dans un milieu où le rôle ou le pouvoir est inversé. On n'aime pas accepter ça ici en France parce que la France, mais c'est clair en fait, ce n'est pas les employés qui ont la main fort quand il s'agit de négociations avec des gens qui veulent bosser dans le jeu vidéo. Parce qu'un développeur, un bon développeur, il veut être payé mieux, il va chez les banques et il prend x3 sur son salaire. En ce moment maintenant, post-Covid et tout, même des artistes ou enfin n'importe quel poste globalement avec 50 d'XP, s'ils veulent se faire x2 ou x3 en salaire, ils appellent Epic et hop, c'est parti. Donc ça c'est quelque chose qui était intéressant pour nous, c'est créer un environnement qui encourage les employés de rester et de vouloir fidéliser à la boîte. Tout en essayant de mettre le côté financier à côté, parce que nous on ne peut pas forcément suivre un Ubisoft ou un Epic Games quand il s'agit de salaire. Donc comment apprendre, faire un environnement de travail qui est intéressant pour les employés, pour qu'ils ne quittent pas ? Justement, je voulais rebondir sur ce que tu dis, parce que nous c'est l'enjeu en fait vraiment, on fait un jeu. Mais moi, peut-être parce que si à mon poste à côté, on crée un modèle d'entreprise et justement l'idée, enfin nous ce qui nous intéresse dans la coopérative, c'est justement de créer un modèle différent qui ressemble aux salariés, qui ressemble à l'équipe, qui répond à leurs attentes. Et du coup, oui, ça c'est aussi difficile. Tout est lent, il faut donner du temps, il faut donner de l'énergie et au final quand on nous dit mais votre jeu n'avance pas beaucoup, du coup on dit oui mais on avance aussi sur le projet social à côté et sur l'expérimentation qu'on fait au niveau de l'équipe, au niveau des process, des protocoles, de la structuration de l'organisation et des méthodes de travail. Et ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas et du coup sur lequel il faut beaucoup communiquer. Mais qui à long terme, voilà. On espère en tout cas, oui bien sûr. C'est un investissement pour le futur aussi. Évidemment, évidemment. Et c'est clair, c'est quelque chose en fait qui est un sujet de plus en plus important, justement avec les frontières qui tombent pour le recrutement. Et donc, tous les studios partout dans le monde, je regardais un truc avec Iron Galaxy, les co-CEO de ça l'autre jour qui parlaient et ils ont exactement les mêmes galères que nous. Donc, oui, c'est très important et c'est invisible pour les employés aussi. C'est quelque chose qui est souvent frustrant, c'est qu'on est en train d'essayer de mettre en place plein de choses justement pour créer un environnement de travail qui est propice pour qu'il reste. Parce qu'évidemment, c'est dans notre entrée. Et ça ne se passe pas aussi vite qu'ils voudraient. Du coup, ça peut être mal reçu, on va dire. OK, OK. À votre avis, quelle est l'importance d'être au sein d'un cluster, d'un écosystème avec d'autres studios ? Est-ce que c'est quelque chose d'important ? Est-ce que pas tant que ça ? Oui, je pense que dans l'ensemble, c'est toujours positif. L'arrivée d'Ubisoft à Bordeaux, typiquement, ça a beaucoup aidé en général pour tous les autres studios. Dans un premier temps, ils ont pu embaucher tout le monde. Mais sur le long terme, ça fait un vivier de gens qui sont dans la région pour le jeu vidéo et ça en fait une région crédible pour le jeu vidéo. Et ça, c'est une très grande force. Moi, je sais qu'à l'époque, quand on a monté chez Orgames, il y a dix ans, des gens qui faisaient des jeux vidéo à Bordeaux, il y en avait quatre ou cinq, dont deux qui étaient tout petits, dont nous. Et du coup, quand on voulait recruter, les gens se posaient des questions en se disant « Oui, mais si ça ne marche pas chez vous, qu'est-ce que j'ai pour me retourner ? » Et il n'y avait pas grand-chose. Et maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Maintenant, les gens n'ont plus du tout peur de venir dans la région pour un travail dans le jeu vidéo, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est probablement une des régions les plus agréatives de France maintenant, je pense, pour le jeu vidéo. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Et après, il y a aussi le fait qu'on fait des événements comme celui-ci, où on se rencontre tous ensemble, on discute et on le fait aussi en dehors de ces événements. Et ça, ça permet aussi de confronter un peu les idées, de réfléchir aux problématiques qu'on a, essayer de trouver des solutions ensemble des fois, et juste partager des contacts, des expériences. Et ça, ça peut se faire qu'avec un écosystème, qu'avec une certaine force. Et à Bordeaux, ça s'est énormément développé positivement sur ces dix dernières années, ce qui est une très bonne chose, je pense, pour l'industrie locale. Oui, moi, je dirais que les principales raisons sont politiques. Comme vous pouvez peut-être entendre, j'ai un accent, je suis australien à la base. Et si on fait une comparaison entre les deux pays, la France, c'est un pays qui a pris de l'avant sur tout ce qui est soutien pour le jeu vidéo, pour le secteur. En Australie, ils commencent juste maintenant, genre littéralement dans les dernières deux, trois ans. Ah oui, il n'y avait rien avant. Il y avait Peanuts avant, vraiment. Oui, alors qu'il y a plusieurs quand même studios importants là-bas. Oui et non. C'est un pays très large et du coup, ils sont dispersés et donc ils ne se parlaient pas forcément. Et donc, c'est justement la création des clusters à Melbourne ou à Brisbane qui a permis d'avoir un peu plus de frappe politique et d'arriver, toquer la porte et dire bon, si on fait le total d'impôts qu'on a payé là, peut-être qu'on pourrait avoir de l'aide. Alors, du coup, ici en France, ça a été organisé très tôt. Évidemment, comme c'est dit, c'est génial. Bordeaux croit fortement dans le secteur. Donc, quand on a commencé, on devait être une centaine d'employés, je pense, dans le jeu vidéo. Et maintenant, on est presque 1000, je pense. Donc, ça, ça aide énormément. Après, est-ce que ça, ça va être important dans le futur avec, justement, le télétravail qui se généralise, etc.? Oui. Je pense que ça va être important au moins sur le moyen terme. Mais politiquement, c'est très intéressant, justement. Moi, qui suis du coup extérieur à l'industrie du jeu vidéo, je trouve ça extrêmement important parce que moi, c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire, même pour moi, qu'il y avait une possibilité au niveau du jeu vidéo. C'est aussi extrêmement important parce que quand on va chercher des financements qui ne se trouvent pas dans la sphère de l'industrie, il faut avoir un petit peu d'épaisseur. Il faut des gens qui puissent en parler. Il faut qu'on ait une présence. Il faut qu'on ait un impact sur le territoire. Et tout ça, en fait, oui, ça passe par les réseaux. Ça passe par les clusters, des ressources, des événements, des rencontres. Et puis, moi, je suis super agréablement surprise parce que j'ai fait pas mal d'industrie créative et il y en a très peu où il y a autant d'entraide, en fait. Je trouve qu'il y a énormément d'entraide. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et j'arrive toujours à trouver quelqu'un, moi, qui apprends beaucoup. J'arrive toujours à trouver un interlocuteur qui va m'apporter une ressource, qui va m'apporter des conseils, qui va être prêt à prendre un moment pour discuter avec moi, me faire avancer sur quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut cultiver ça. C'est rare et c'est assez rare pour... Ah oui, ce n'est pas autant de cas dans les... Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il y a l'aspect, voilà, tout de suite concurrence un peu néfaste qui prend le pas. Il y a beaucoup des problèmes d'ego. Enfin, moi, c'est vraiment des problèmes que j'ai rencontrés. Et je trouve que dans l'industrie vidéoludique, je ne dis pas que tout est doré et tout est parfait. Mais à mon niveau et surtout au niveau de la sphère indépendante, honnêtement, c'est vraiment très agréable. OK. J'espère que ça te restera. Est-ce que tout à l'heure, tu parlais du financement, Blandine. Est-ce que c'est très difficile de se financer et quelle est votre approche par rapport à ça, vos rapports avec les investisseurs ? Tu disais que vous aviez eu beaucoup de succès dès le début. Nous, c'est vrai qu'on a un cas particulier parce que notre premier jeu qu'on a financé nous-mêmes, mais en même temps, c'était quatre personnes, donc ce n'était pas très compliqué. Ça a très, très bien marché. On en a vendu beaucoup et du coup, ça a permis d'enchaîner sur le développement des jeux suivants. Donc, on a eu de la chance et c'est un peu une exception, on va dire. Donc, ce n'est pas très représentatif. Cela dit, ça a beaucoup évolué en bien. Pareil, moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie, un peu plus. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une seule méthode, c'était aller pitcher des éditeurs et espérer qu'ils nous donnent quelques miettes, si on est honnête, par rapport à ce qui se fait maintenant. Et c'était très limite, il y avait une seule solution et il fallait avoir un bon réseau et après avoir le bon projet au bon moment qui allait marcher avec leur ligne éditoriale, les jeux qui sortaient à ce moment-là, leur année fiscale potentiellement. Donc, c'était un peu complexe et en dehors du contrôle du studio. Et ça, ça s'est quand même beaucoup amélioré au fil des années. Il y a d'autres choses qui sont... Il y a des choses un peu anecdotiques comme des Kickstarter, des choses comme ça qui permettent de se financer ou d'avoir un début de financement et d'apporter un peu de crédibilité à un projet. Mais même en financement pur, il y a quand même beaucoup de choses maintenant. Il y a beaucoup d'éditeurs ou en tout cas de grands du jeu vidéo, voire de la tech, qui sont intéressés pour l'investissement dans le jeu vidéo, soit en direct, soit à travers des fonds qu'ils ont créés. Et ça, ça permet de trouver de l'argent beaucoup plus facilement qu'à une époque, et surtout beaucoup plus librement, avec beaucoup plus de liberté éditoriale par rapport à un éditeur classique où il va y avoir beaucoup d'obligations en termes de milestones, de deadlines et même d'éditorial au sein du jeu. Et donc maintenant, il y a des options pour trouver des alternatives à ça. Maintenant, après, les éditeurs restent quand même une des sources principales de financement du jeu vidéo actuel, je pense. Mais ce n'est plus la seule et c'est un peu plus ouvert et il y a plus de choix. Je pense qu'effectivement, de toute façon, diversifier les sources de financement, c'est important parce que c'est ce qui permet d'assurer un minimum d'indépendance. parce que sinon, si on se vend à une personne, c'est compliqué après de conserver de la marge de manœuvre. Maintenant, nous, en coopérative, c'est un vrai challenge. On n'est pas du tout séduisant aux yeux des investisseurs extérieurs de start-up, on va dire, classiques. Est-ce qu'ils voudraient rentrer dans le capital ? Parce que eux, ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est rentrer au capital, c'est aussi avoir un pouvoir de vote proportionnel à leur investissement, ce qui n'est pas le cas en scope. Il n'y a pas de plus-value aussi au capital. Si on sort du capital, on reprend ce qu'on est amené. Il n'y a pas de plus-value, ce sont des parts sociales. Donc, elles ont une valeur nominative et cette valeur nominale n'évoluera pas, elle n'est pas amenée à évaluer. Donc, effectivement, pour le principe d'un investisseur extérieur qui se dit c'est une start-up dans laquelle je vais investir maintenant pour récupérer plus tard le pactole, ou du coup, dans notre cas, il se dit ce sera la même chose. Finalement, ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut trouver d'autres moyens de le faire. Il y a des outils pour les scopes quand on est, on va dire, contraint par le statut légal. Après, quand on est une coopérative sans être une scope, on a un peu plus de marge de manœuvre, évidemment. On peut être une SAS, SARL et s'organiser en coopérative au niveau des statuts. Plus facile en SAS puisqu'on peut écrire les statuts, on peut y ajouter tout un tas de choses. Nous, on a fait le choix de la scope pour diverses raisons et on essaie de s'appuyer, du coup, sur ces financements coopératifs et sur aussi des programmes, ce qui a, je sais, lancé beaucoup le projet bien avant que j'arrive, ces programmes d'accélération, des accélérateurs qui croient au projet et qui, après, bon, il faut passer beaucoup de temps à leur expliquer que ça ne sera pas comme avec un studio, on va dire, classique, qu'il y aura des freins, qu'il y aura des petites complications. Et nous, pour l'instant, on a de la chance, le projet convainc et donc on arrive à contourner certaines choses. Mais encore une fois, c'est prendre le temps d'expliquer, de débattre, de proposer des compromis. Donc, c'est encore une fois beaucoup de temps. D'accord. Et donc, ils investissent dans un projet et pas dans l'entreprise, c'est ça ? Alors voilà, c'est ça. C'est l'idée. Ils peuvent investir au niveau du projet où ils peuvent travailler sous forme de ce qu'on a, nous, c'est des titres participatifs qui sont, en quelque sorte, des prêts convertibles. Donc, ils n'entrent pas au capital, ils font un placement chez nous avec une rémunération qu'on peut fixer. Il doit avoir un taux fixe et puis ensuite, il y a un taux variable qu'on peut ajouter en fonction, par exemple, du chiffre d'affaires, des profits, etc. Enfin voilà, c'est aménageable. Mais encore une fois, c'est très contraignant. Donc, c'est du prêt, en fait. C'est plutôt une forme de prêt. OK. Du coup, oui, nous, on est un peu les enfants gâtés. On a pu s'auto-financer depuis le début aussi, en ayant pris un partage de revenus de dette 16. Ah oui, parce que vous avez dit dette 16. Donc, quand je suis parti, j'ai juste négocié pour garder ça. Mais par contre, sur les autres projets sur lesquels on bosse, on pense toujours au financement parce que c'est une question de stratégie. En fait, c'est une question de risque. Nous, notre but, c'est de créer une entreprise qui est pérenne, qui est stable, justement pour créer quelque chose qui est attractif pour les employés potentiels. où surtout les seniors, ils peuvent imaginer s'investir et rester pendant des années, payer leurs prêts pour leur maison, etc. Donc, quand on va négocier un contrat, on va toujours se poser des questions. Bon, on peut financer le projet lui-même, mais c'est quand même mieux de risquer l'une des autres. Donc, si on peut faire financer le truc tout en gardant un revenu cher intéressant sur le projet, parce que le work for hire, ça ne nous intéresse pas, on va faire plutôt ça. Donc, on va accepter, en fait, un trade-off. Il faut partager le risque. Exactement. Vous allez financer tout. Vous allez récup, faire un ROI offert, et ensuite, on va arriver à un revenu cher très intéressant pour nous, même si ce serait moins important que ce qu'on aurait pu négocier si on avait juste financé tout au début. Parce que pour nous, le choix est de dire, ok, stratégiquement, en fait, faire ce jeu-là, c'est intéressant parce que ça nous permet d'augmenter le type de notre team. Donc, faire le choix parmi les employés pour notre jeu, quand on va commencer à bosser sur nos propres IP, sans pour autant, en fait, claquer notre propre agent là-dedans. Donc, quand on va faire ça, évidemment, c'est balister plein de dispositifs pour le faire. Mais même si c'est Motion Twin, par exemple, on va avoir la même démarche. Oui, on peut claquer notre propre tune et du coup, récupérer tout l'investissement. Mais est-ce qu'on est super confiants dans notre projet? Parce que sinon, on va aller toquer sur la porte de Team Sweeney pour dire, est-ce qu'on peut pas avoir un chèque, s'il vous plaît? Ou chez Microsoft, en ce moment, en fait, on a plein, plein, plein d'options. Mais du coup, pour nous, le financement, c'est plus une question stratégique de risque, de mitigation de risque qu'un besoin particulier. Donc, c'est toujours un calcul à faire. OK, quelle est le part à risque que je veux prendre, en fait, quand je fais mon projet? D'accord. OK, merci beaucoup. Après, quand on gère un studio de jeux vidéo, c'est... J'imagine, c'est pas pareil que de produire n'importe quel produit. En fait, c'est une industrie créative. Et de votre opinion, quel est l'aspect le plus surprenant dans la gestion d'équipes créatives? En fait, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Est ce que vous avez eu des surprises? Des surprises plein, des choses particulièrement surprenantes. Donc, c'est un peu étonnant à quelle vitesse on peut perdre le focus sur ces projets. C'est à dire qu'on commence un jeu. On a une idée de ce qu'on veut faire. Elle est plus ou moins claire. Mais on sait qu'on va y travailler, itérer sur des prototypes, faire avancer. Mais depuis le début, pendant le prototypage, les idées initiales et même pendant toute la production, nous, en tout cas, on travaille de façon très ouverte où on modifie les choses au fil de tout le développement, quasiment jusqu'à la dernière minute. Et c'est vrai que c'est très facile, n'importe quand, pendant tout ce process, de se perdre un petit peu et de perdre un petit peu l'objectif. Qu'est ce qui fait que cette expérience utilisateur, elle va être excellente? Pourquoi le gamer, il va se plaire à ce moment là? Est ce qu'on lui propose? Est ce qu'il le retrouve vraiment à la fin? Ou est ce qu'il y avait deux, trois idées là et là? Et puis, trop de virages qu'on a pris pour des raisons qui peuvent être légitimes pendant le développement. Mais qui ne nous amènent pas dans le bon sens à la fin et qui ne vont pas faire l'expérience qu'on voulait. Et c'est... Ça paraît simple. Ça paraît être du common sense. Mais c'est vrai que c'est très facile de se perdre un tout petit peu, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu. Et chaque itération de ça ne paraît pas dangereuse. Elle ne l'est pas, effectivement. C'est juste l'accumulation. Par contre, elle l'est. Et au final, c'est le scope rip. Oui, voilà, exactement. Et je pense que c'est assez crucial et très, très important d'arriver à lever un peu le nez du guidon de temps en temps pour se reposer, réfléchir à ce qu'on fait, où on en est, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on voulait faire. Et là où ce n'est pas facile, c'est qu'il y a souvent plein de raisons de faire des changements. des raisons légitimes et bonnes et des changements qu'il faut faire. Il faut arriver à faire le tri entre qu'est-ce qui fait une vraie différence pour le joueur et qui est positif pour lui. Et qu'est-ce qui est juste un truc où on se dit, ouais, ça, ça rentrerait mieux avec ça qu'on a décidé de faire. Mais en fait, ce n'est pas très grave. On oublie. Et peut-être garder une cohérence, du coup, générale. Oui, tout à fait. Alors que si on regarde sur chaque feature, du coup, ça peut... Oui, je pense que pour moi, la recette d'un bon jeu, s'il y avait une vraie recette, tout le monde serait riche. Mais en tout cas, un bon conseil pour un bon jeu, je pense, c'est d'essayer de garder cette cohérence. Pour moi, un bon jeu, c'est une accumulation de détails, comme des petites flèches qui pointent toutes dans la même direction. Et si ça, c'est le cas dans votre jeu, que ce soit en ergonomie, en game design, en intégration artistique, les joueurs peuvent accrocher facilement, en fait, s'ils retrouvent, comprennent ce que c'est, comprennent la proposition. Je suis sûr que vous aimez du marketing. Nous remerciez aussi qu'on arrive à faire ça. Et ça facilite le boulot pour tout le monde. Et ça fait un meilleur jeu pour les joueurs à la fin. Mais c'est une direction qui est dure à garder. Ça paraît évident comme ça, mais c'est vrai que c'est une lutte du quotidien pour la garder. Est-ce que c'est pas, du coup, être un peu minimaliste parfois ? Si, complètement. C'est vraiment se poser la question. Moi, je pense à ça comme à une cible presque, à se dire, au milieu de cette cible, il y a toutes les choses qui sont vitales et qu'il faut qu'on fasse. Et tout ce qui est autour, on se rend compte avec un peu l'expérience dans le développement que finalement, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que c'est des choses où on se dit ça, ça serait chouette, il faudrait, c'est une bonne idée. Et c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais en fait, il y a tellement de flèches à mettre au milieu, là, dans la cible, que ça, souvent, ce serait bien, mais il vaut mieux pas. C'est du temps perdu par rapport à des choses qui sont plus essentielles et plus vitales pour le jeu. Quelle priorité ? Moi, la grande surprise que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler au studio, c'est que je suis arrivée en me disant, mais ils font tous du jeu vidéo. Donc, ils connaissent, ils se connaissent les uns les autres parce que c'est des corps de métiers différents qui travaillent ensemble. Et donc, ils se comprennent. Ils se comprennent, ils font du jeu vidéo. Ça, c'était vraiment une erreur de ma part parce que je me suis rendue compte en assistant à des conversations entre des game designers, des développeurs ou des artistes, des développeurs ou des game designers d'artistes, qu'en fait, ils parlent pas le même langage. Forcément, ils ont chacun leur priorité. Ils ont chacun leur centre d'intérêt. Ils ont chacun leur vision du projet qui a trait à leur métier. Et donc, en fait, il y a besoin de faciliter le dialogue pour qu'ils s'entendent. Il y a besoin des fois de quelqu'un, d'un intermédiaire, ne serait-ce que de quelqu'un qui va leur dire attention parce que là, tu es en train de parler à un développeur, c'est bien tout ce que tu lui dis, mais en fait, lui, ce qu'il veut savoir, c'est concrètement qu'est-ce que ça va produire comme effet pour qu'il puisse avancer. Et en fait, il y a vraiment ce besoin de faciliter la communication, même si, oui, à première vue, on pourrait se dire qu'en fait, ils font tous du jeu vidéo. De faire traductrice, du coup. Oui, voilà. Pas traducteur parce qu'on n'a pas besoin de les prendre par la main non plus, mais juste de temps en temps. faciliter quoi, faciliter le dialogue et les faire se découvrir les uns les autres aussi, les aider à s'écouter parfois aussi. Oui, très surprenant pour moi. Oui, pour moi, enfin, il y a eu plein de choses liées au fait que je ne suis pas français. Donc, découvrir la France et votre façon de concevoir le travail, etc. C'est un défi supplémentaire. C'était un choc culturel, on va dire. Une grosse différence culturelle par rapport à l'Australie. Oui, mais le truc par rapport aux équipes du jeu vidéo, pour moi, c'est le besoin de communication. Oui. Je m'en souviens, je parlais avec un des gardes Unknown Words qui ont fait SubNortica. Ils sont un team qui est distribué depuis 10-15 ans maintenant. Et au début du pandémie, il disait, OK, quand vous pensez que vous communiquez assez, double voix, triple le montant de communication. Et j'ai trouvé que c'était vrai, en fait, pas juste pendant le pandémie, en fait, mais de manière générale. Des créatifs, des gens qui vivent leur passion, ils prennent des choses extrêmement personnellement. Donc, c'est à dire, si tu arrives et tu dis, bon, ça, c'est un peu naze là. Bah, le mec, il va partir en déprime pendant. Et donc, tu dois prendre beaucoup de temps à arriver, trouver des façons à communiquer avec un peu plus de douceur, un peu plus de constructive, enfin de critique constructive. Ça va dire tout. Et donc, ça prend du temps. Et quand tu es un paysan australien qui va droit au but, ça prend un peu de temps pour apprendre. Et juste des profils qui ne sont pas tous les mêmes, en fait, quand ils arrivent. Donc, l'effort qu'il faut mettre dans la communication, dans l'éducation par rapport à la communication, c'est insane. En fait, ça prend énormément de temps. Et c'est à chaque fois qu'on a un couille qui se passe dans la boîte, c'est la com' systématiquement, enfin toujours. Que ça soit avec un client avec qui on a beaucoup de distance culturellement, ou que ça soit avec un artiste qui, comme l'Anne dit, parle une langue un peu différente, en fait, ou qui a des priorités différentes. Bah, on va toujours retrouver un quipoco au niveau de la com'. Donc ça, c'était quelque chose pour lequel on n'était pas forcément préparé. et qui est une de ces choses qui prend du temps invisible, en fait. Que ça soit à la direction, au lead, enfin au management de manière générale, ou juste aux personnes, en fait, qui ont une communication un peu plus, on va dire empathétique. Empathique ? Empathique, oui. Faire attention aux émotions. Bah oui, ils vont naturellement prendre ce rôle, en fait, de dire, OK, là, ça va pas entre ces deux-là, je vais aller voir ce qui se passe. Pendant qu'ils sont en train d'essayer de résoudre ces problématiques-là, ils sont pas en train de faire leur taf. Et donc ça, c'est quelque chose que, quand on faisait des estimations pour faire des jeux, bah, on a juste pas pris en compte. Ah oui. Et il fallait rajouter, en fait, un pourcentage, bah, com', problématique de com', donc 10% de temps-temps qui est passé. Et est-ce que c'est quelque chose qui s'arrange avec le temps, en fait, au fur et à mesure que les gens ont plus l'habitude de travailler ensemble ? Bah, comme Blending disait, en fait, on est aussi en train de créer un structure qui est une entreprise et, du coup, créer tout un tas de processus. C'est un processus iteratif, donc on doit bosser dessus, tout le temps, à dire, ok, bah, là, en fait, ça s'est passé mal, parce qu'on a fait ça, du coup, quels sont les processus qu'on peut mettre en place ? Quelles sont les règles, on va dire, de communication qu'il faut mettre en place ? Les choses que les gens, ils doivent comprendre et accepter. Parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui est naturellement communicant, qui est naturellement empathétique. Il y a des gens qui sont fous. Souvent, les développeurs, qui sont là en mode, non, un plus un, c'est deux, et c'est tout, quoi. Donc, ça, ça prend du temps qu'il faut allouer. D'accord. Quelle est votre tâche quotidienne préférée et celle que vous aimez le moins parmi tout ce que vous faites ? Parce que j'imagine que vous faites plein de choses différentes dans le management. C'est terrible comme question, ça. Je ne sais pas. Je dirais que pour moi, c'est peut-être la même chose, à savoir courir partout, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journées qui se sont faites de tôt le matin à être un peu tranquille, tant que les gens ne sont pas encore arrivés, pour régler les emails de la veille et prendre un peu le temps de réfléchir à des trucs où il faut du temps pour soi. Et puis après, dès que les gens arrivent, ça commence à être un petit peu le feu où il faut s'occuper de ci, de ça et courir un peu partout. Et c'est à la fois passionnant et super intéressant parce que c'est différent tous les jours et à la fois un peu frustrant des fois où il y a des tonnes de choses qui devraient être faites et où il faut du temps pour les faire et on ne l'a pas parce qu'il y a plein d'autres choses à gérer. Alors, c'est peut-être parce que je suis très mal organisé, c'est peut-être juste ça. Mais sur le principe, il y a ce petit côté un petit peu de courir après les incendies dans le bon sens du terme souvent, un peu du matin au soir et tous les jours. Et c'est à la fois un peu frustrant par moment, mais très plaisant pour moi, en tout cas. Moi, je dirais que c'est un peu pareil. Je pense que les tâches prises séparément, ce n'est pas forcément toujours les plus intéressantes, surtout quand on fait de l'administratif, du légal, la compta, bête et méchante, ce genre de choses. L'autre jour, il y a un des associés qui me présente en disant « Splendine, c'est une aventurière déguisée en administratrice. » Et il y a beaucoup de gens qui me connaissent bien qui me disent « mais je ne comprends pas que tu puisses faire ce boulot parce qu'effectivement, les tâches prises les unes à la suite des autres, ça ne vend pas du rêve, en fait, il faut le dire. » Mais en fait, moi, je sais que ce qui me motive et ce qui m'intéresse, déjà, il y a une partie, il y a l'humain, il y a le fait d'avoir l'équipe. Moi, ce que je préfère, c'est juste, je suis toujours en train de courir aussi à droite à gauche, de passer d'un profil à l'autre. Donc, en fait, ils ne parlent pas tous la même langue. Moi, j'adore les langues. J'entends plein de langues différentes. J'apprends plein de choses. Je ne peux pas traverser le studio sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui m'attrape pour me dire « oh, regarde le nouveau concept art. Ah, tu sais, la mécanique était complètement pétée hier. Regarde, aujourd'hui, elle fonctionne. C'est comme ça que j'ai réparé, etc. » Et donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis, à la fin de la journée, quand je n'ai fait que des trucs vraiment pas très intéressants, on va dire qu'on pourrait qualifier de pas à grande valeur ajoutée, en fait, j'essaie toujours de me rappeler que tout ce que je fais, c'est pour construire le modèle, pour que le studio fonctionne, pour qu'il ressemble à l'équipe. Et donc, au final, c'est plus sur le moyen long terme que je projette tous ces petits efforts et que, justement, la récompense, elle arrivera au bout quand on aura un modèle qui fonctionne, une structure bien organisée, une équipe épanouie, qui sait communiquer, qui se connaissent très bien les uns les autres. Donc, voilà, il ne faut pas perdre de vue l'objectif final. D'accord. Du coup, pour moi, le truc que j'aime le plus, c'est bosser avec les teams. Et le truc que j'aime le moins, c'est bosser avec les teams. Dans le sens où, en fait, quand ça se passe très bien, c'est magnifique, on fait un brainstorm, on est en train de faire la partie créative, tout le monde s'entend bien, etc. C'est super. Vraiment, c'est pour ça qu'on est là, je pense tous. Et puis, quand il y a un truc qui ne va pas et on doit aller creuser, on doit souvent faire des choses difficiles, savoir recadrer quelqu'un qui ne suit pas les processus de communication, notamment, c'est toujours la communication. D'ailleurs, ça, c'est la partie, on va dire, la plus compliquée, en fait, du travail, parce que c'est épuisant, humainement. Surtout quand t'es le méchant patron, parce qu'en France, t'es le méchant patron. Et du coup, les gens, ils vont s'abraquer immédiatement plutôt que de se dire, OK, là, il y a un autre être humain face à moi qui va essayer de résoudre un problème. Donc, ouais, je vais beaucoup parler, je pense, de la communication et la partie humaine aujourd'hui. Parce que pour moi, dans la gestion de la boîte, c'est la partie qui a pris le plus de temps et où j'attendais que ça l'a moins, on va dire. Effectivement, je pense que c'est ce que je préfère, c'est ce côté, justement, résolution de problèmes constant au niveau de l'humain aussi, faire la zone tampon, faire l'interaction. Il y a même des moments où l'équipe, en fait, me dise non, mais en fait, je voulais pas venir te voir parce que trop de trucs à faire ou voilà, c'est trop long. Mais en fait, moi, j'adore. C'est le fauteuil qui se tourne toutes les cinq minutes. Il y a quelqu'un qui vient au bureau, qui attend comme ça. En fait, tourner le fauteuil tout de suite pour dire oui, oui, peu importe ce que je suis en train de faire. Vas-y, dis moi. Moi, ça me sort un petit peu de ce que je suis en train de faire qui peut être un peu rébarbatif. Et je pense que c'est de la stimulation aussi. Voilà, c'est de l'intelligence sociale. C'est beaucoup de stimulation de toujours dire comment on peut résoudre le problème ? D'où vient le problème ? Ça mène souvent à la gestion de projet, du coup, aussi. Donc, l'humain, c'est sûr que c'est le meilleur aspect pour moi aussi, complètement. Et justement, comment est-ce que vous faites l'équilibre entre le management humain, la gestion de projet et garder tous vos partenaires satisfaits, impliqués, en fait, si vous bossez avec des externes, des financiers, tout ça ? Comment arriver à maintenir tout le monde content ? Alors nous, c'est peut-être plus simple que pour d'autres, parce qu'on n'a pas tellement de partenaires externes, en tout cas pas avec qui on a des relations complexes. On s'auto-édite, on s'auto-finance. Donc, c'est vraiment assez simple. Mais enfin, il reste la même problématique en éteinte, comme tu disais. Donc, nous, la façon dont on fait ça, ça passe par la façon dont on recrute, en fait, et la façon dont on travaille. Quand on recrute et qu'on discute avec des candidats, c'est en leur disant que s'ils viennent bosser chez Chiro Games, ils vont être vraiment responsables de leur partie, en fait. C'est-à-dire que quelque soit leur métier, il n'y aura pas quelqu'un pour leur dire le matin, ça, c'est ta to-do liste, il faut que tu fasses ça, 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 et demain, ça sera ça. On discute en équipe du projet, de quels sont les objectifs du projet, qu'est-ce qui, si on a des deadlines, quels sont-elles et à quel moment il faut avoir telle ou telle feature de prête. Mais à la fin, chacun décide de ce qu'il va faire, dans quel ordre pour y arriver, et discute entre eux avec les autres gens avec qui ils auront besoin de travailler, des programmeurs pour des VFX Artists, des choses comme ça, pour faire avancer le projet entre eux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas moi ou un chef de projet qu'on n'a pas, ou un produceur qu'on n'a pas en général sur nos jeux, qui va aller décider de qu'est-ce qu'on fait, qui va aller dire à quelqu'un, aujourd'hui tu fais ça, on abandonne, on fait ça. Ça se passe un petit peu dans certains cas, parce qu'il y a forcément des obligations, des choses qu'on n'a pas vu venir, des changements de direction, ça et là. Mais le quotidien des gens, c'est pas ça. Le quotidien des gens, c'est les gens qui sont vraiment responsables de leur travail, et qui doivent driver leur parti pour faire avancer la société dans son ensemble, et faire sortir les jeux, et les manager, etc. D'accord. Ça les responsabilise beaucoup. Oui, tout à fait. Et on cherche, et c'est pour ça que ça nous prend du temps de recruter, c'est parce qu'on cherche des gens comme ça, donc ils sont heureux dans cet environnement-là, et qui en plus, la question qu'on se pose d'après en entretien, c'est est-ce que Chiro Games sera un meilleur studio avec cette personne ? Et il faut que la réponse soit oui, pourquoi on recrute en général ? Donc c'est très exigeant, et du coup on met du temps à recruter, ce qui, avec les difficultés de recrutement du moment, sont d'autant plus compliquées, mais je pense qu'on s'y retrouve à la fin, parce que c'est ce qui fait qu'au studio il y a une très bonne ambiance, que ça se passe super bien, qu'on arrive à faire des jeux de qualité, et du coup les gens y restent, ils en parlent à leurs amis, ça permet de recruter aussi, et c'est un espèce de cercle vertué qu'on essaie de créer en tout cas, et qui est positif à la fin, même si sur le moment de recrutement c'est plus compliqué. Vous avez eu beaucoup de recrutement par bouche à oreille comme ça ? Maintenant c'est la majorité, on en a à se dire qu'on va arrêter de poster des annonces, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus recruté sur une annonce, donc c'est que bouche à oreille et discuter avec des gens, c'est vraiment que ça. Nous c'est l'humain en premier, parce qu'on pense que c'est la base en fait, c'est ce qui va influer sur le reste. De toute façon, j'ai un peu de mal à séparer la gestion de l'équipe et la gestion de projet, parce qu'en fait, bien souvent quand il y a des tensions qui se créent, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème de charge de travail, il y a un problème de charge mentale, il y a quelque chose qui touche à la gestion du projet, à l'organisation du travail, très souvent. Donc, c'est intrinsèquement lié. Nous, effectivement, on pense que c'est ça le but, c'est d'avoir des gens qui s'entendent bien, dans une ambiance qui leur plaît, on rigole beaucoup, mais du coup, on travaille beaucoup aussi. On a parfois l'impression qu'on s'arrête beaucoup pour discuter, mais en fait, souvent, ça parle boulot. Et en fait, ça bosse très bien à côté, on est très contents, on a de très bons résultats comme ça. Donc, voilà, pourquoi changer ? Et après, pour le troisième volet, du coup, ce qui est confortable avec... Pour l'instant, moi, je travaille beaucoup avec les deux associés de la SCOP, qui vont se multiplier dès l'année prochaine. Et en fait, ce qui est confortable, c'est que quand il faut intervenir au niveau des parties prenantes, quelles qu'elles soient, on peut se déléguer les choses. C'est-à-dire qu'on sait, on connaît nos forces, nos faiblesses, et on va envoyer moi, on va envoyer Adrien, on va envoyer Maxime, selon leurs forces et leurs faiblesses. Ce qui est difficile parfois avec les interlocuteurs en face, c'est de leur faire comprendre que dans une coopérative, on ne leur envoie pas le pion, parce qu'on n'a pas le temps de leur envoyer la personne importante. En fait, voilà, souvent, quand ils ne voient pas la même tête, ils ne comprennent pas, mais attendez, mais ça n'a pas d'importance, en fait. Voilà, donc ça, c'est un effort sur certaines parties prenantes de leur expliquer que peu importe, c'est un associé, donc c'est aussi bien que les autres associés. Mais une fois que ça s'est en place de part et d'autre, c'est très, très confortable. Ça vous permet d'être très flexible. Voilà, et puis ça permet de dire, moi, aujourd'hui, je me concentre plus sur l'équipe, toi, demain, moi, aujourd'hui, je n'y suis pas, il n'y a pas de problème. Ils vont faire un rendez-vous d'investisseurs, ils vont travailler sur un recrutement, ils vont... Donc ça, c'est un grand confort. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il faut bien choisir ses associés. Il faut leur faire confiance, il faut qu'on soit alignés, il faut qu'on... Voilà. C'est une question vaste, on va dire, et nous, on l'approche de plein de façons différentes, en fait, de choses similaires qui ont déjà été abordées, le recrutement, qui on recrute, etc. Mais aussi, comment on structure la boîte en termes d'organisation. Donc nous, on a fait le choix conscient d'avoir trois espèces de mini-studios, en fait. Trois espèces de mini-studios. Ah oui, d'accord. Donc c'est des teams qui sont quasiment autonomes, avec très peu de transversalité entre... Enfin, avec très peu de gens qui sont transverses entre les projets. D'accord. La raison étant que cette notion de humain, en fait, ce n'est pas juste une question philosophique, on va dire, c'est aussi quelque chose de très pratique. Les êtres humains sont faits pour bosser dans des petits groupes, on va dire. On ne gère pas beaucoup... Enfin, on ne gère pas forcément bien des énormes groupes, donc bosser dans des usines de gaz, c'est pas forcément le truc qui est le plus agréable. Et nous, à titre personnel, en tant qu'associé, on avait envie de rester dans des équipes plus petites, comme ce qu'on avait vécu à Motion Twin, par exemple. Donc on structure la boîte pour... Donc on choisit le jeu qu'on veut faire, en fait. Le type de jeu, le genre de jeu, comment on veut que le jeu soit exploité côté Game as a Service, pour qu'on puisse avoir des petits teams qui produisent rapidement, qui sortent le jeu rapidement, qui confrontent le jeu au public rapidement et qui peuvent, du coup, partir sur du Game as a Service pour cycle off, en fait, pour changer de projet et passer sur un nouveau truc. Parce que les créatifs, encore une fois, ils peuvent passer deux ans sur un projet, le troisième, c'est à la limite. Et du coup, si on peut les proposer le capacité à changer, du coup, et aller vers autre chose, ben là, en fait, on va essayer de créer ce cercle, ce fameux cercle virtueux, avec la structuration, en fait, des teams en interne. Et du coup, après, vous avez une équipe live, en fait, qui va prendre le relais... C'est ça. Donc, par exemple, notre team Dead Cells, c'est le team live, on va dire, de Motion Twin. On a juste externalisé complètement ça dans une autre structure juridique. Et eux-mêmes, en fait, ils feed, enfin, ils rentrent dans les autres équipes au fur et à mesure qu'ils ont fait leurs preuves. Donc, on utilise Dead Cells comme un étonnoir de formation. Ils rentrent, ils sont formés. Ça tombe bien parce que Dead Cells, c'est plutôt un jeu cool. Et donc, puisqu'on fait d'autres jeux similaires à côté, ils mutualisent la compétence et ils passent sur un autre truc dès qu'ils ont un peu fait le tour de Dead Cells. Donc, voilà. Structuration pour essayer de créer quelque chose qui va venir, en fait, fournir un endroit cool où les gens, ils ont envie de s'investir. Encore une fois, avec cette notion de pérennité, créer une structure dans laquelle les gens peuvent s'investir. Au-delà de juste un projet. Et leur fournir des perspectives, du coup. Exactement. Donc, ils ne vont pas prouver à faire la même chose pendant trois ans. Possibilité même à changer de focus, en fait. Si on a des artistes qui sont intéressés par du VFX, on peut commencer à les former sur le VFX sur un projet. Et ensuite, on fait la mesure qu'ils progressent, changer vers un rôle full VFX sur un autre projet, alors qu'ils commencent, c'est, je ne sais pas, UI artist ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous faites aussi, peut-être, à Chirot, du coup, aussi, d'avoir des équipes live comme ça et de... Oui, tout à fait. Oui, on a des équipes live sur trois jeux, des équipes de développement sur deux jeux. Et comme disait Steve, on fait aussi, quand on recrute, ces générations sur des jeux qui sont live, parce que c'est un peu plus simple à gérer. Et donc, ça permet de former un petit peu les gens, nos technologies, nos pipelines de production. Et après, une fois qu'ils sont plus expérimentés, on les fait passer sur des projets en développement, en général. Après, il y a toujours des fois où on recrute un profil très particulier, c'est pour un jeu en développement, mais sur le principe, on fait beaucoup bouger les gens en interne en fonction de ce qu'ils ont envie de faire et des besoins des projets. Et la plupart, effectivement, sauf quelques-uns qui sont passionnés par un jeu et qui veulent rester le plus longtemps possible, la plupart, au bout de 1, 2, 3 ans, en général, ils préfèrent changer pour voir des choses un peu nouvelles et on essaie de le faire aussitôt que possible dès qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Ok, ok. Juste une question d'organisation. C'est prévu d'avoir un temps pour les questionnements encore ? Alors, oui. Éventuellement, on peut passer aux questions maintenant. Si il y en a, parce que je sais qu'il y en a plus. Si il y en a pas, on peut juste continuer. Sinon, on va pas avoir le temps. Donc, si... Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Si c'est non. Diane, t'en as plein. Vas-y. Bah, dis-le. On va le répéter. Ah non, s'il y a un micro. Bonjour. Si j'ai bien compris, vos sociétés respectives font à peu près 60 personnes chacun. Sur des cycles de développement très différents. Vous êtes sur un cycle plus long sur 10 ans. Ou plus rapide sur 2-3 ans. Après ce que j'ai compris. Mais à un moment, lorsque les entreprises croissent, se pose la problématique de la structuration, des processus, comment on travaille, etc. Parce qu'au départ, on peut travailler un peu en mode très, très agile. Il y a peu de processus. L'ambiance est bonne. Tout le monde est à fond. Puis après, à un moment, il faut se structurer. Donc, je le conçois plus facilement. En fait, dans votre cas, où le processus de croissance a été plus lent qu'en le cas de monsieur, où ça a été beaucoup plus rapide. Et donc, j'imagine des problèmes peut-être plus importants. Alors, peut-être que je me trompe, mais à partir de quel moment vous avez eu l'impression que voilà, là maintenant, il faut qu'on change la manière de travailler parce que c'est plus possible. D'ailleurs, je soupçonne un peu, monsieur, d'avoir fait trois sous-studios autonomes pour quelque part bypasser cette difficulté en ayant trois sous-structures finalement petites pour garder cette agilité. Enfin, c'est mon opinion, mais peut-être que je me trompe complètement. Je ne sais pas. Ça, c'était la théorie. Ça n'a pas trop marché derrière. Tant pis. Justement, je pense que c'est très intéressant comme question parce qu'on va concevoir le rôle du CEO en fait comme les gens qui doivent structurer justement la boîte, qui doivent donner la vision ensuite, mettre en place tous les processus nécessaires pour faire ça. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire ça du tout parce qu'on était juste complètement en focus sur la croissance de la boîte. Et donc, vu la rapidité de cette croissance, les changements ont été un peu naturels et donc fait à la vache. Et c'est quelque chose qu'on a regretté en fait, qui a causé des problèmes justement. parce que quand on était 8, par exemple, tous les mois, on faisait un réus mensuel où on achetait des pancakes le matin, tout le monde venait, on faisait un tour de table, donc tout le monde était au courant de tout. Et s'il y avait des problèmes, on les gérait là, tête à tête. De toute façon, quand on est 8, tu regardes le type, il tire la gueule, tu fais OK, qu'est-ce qui se passe ? Viens, on va parler, on va boire un café et on résout le truc. Dès qu'on commence à dépasser 10, 12, en fait, on a ce besoin de structuration et du coup, il faut mettre en place des processus. Du coup, pour les anciens, ils ne sont pas forcément contents avec ça et ça ne marche plus comme avant, etc. Donc, oui, la mise en place de tout ça, ça a créé des... Enfin, le manque de mise en place de tout ça, ça a créé des problèmes et du coup, surtout le manque de temps pour mettre tout ça en place, ça a créé des problèmes. Donc, c'est quelque chose sur lequel on focus pas mal en ce moment et sur lequel je vais être en train de bosser, j'imagine, pour 5, 11 années à venir. Alors, moi, je ne sais pas si c'en sera de bons conseils parce que nous, les processus, on fuit un petit peu ça. C'est-à-dire que, comme je disais, on a trois studios, live, enfin, trois équipes live et deux en développement et on n'a pas plus d'entre 6 et 15, 20 personnes par équipe. Et si on a fait ce choix de jamais aller vers ce qu'on appelle du triple A dans le milieu, donc des jeux de très grosse qualité et de très gros budget, c'est pas forcément un truc qu'on peut être le plus créatif et innovant, donc ça ne nous intéresse pas particulièrement de ce point de vue-là, mais surtout, ça implique des grosses équipes avec des processus de production très complexes. avec des temps de développement beaucoup plus longs. Et nous, on développe des jeux en an, historiquement, à part les exceptions, entre un an et demi, deux ans. Ce qui est plutôt rapide, on va dire, pour la moyenne de l'industrie. Et on tient à garder cette agilité-là parce que ça nous permet de rester innovants, d'avoir un time to market qui est assez rapide et donc, quand il y a des choses qui nous paraissent intéressantes, on peut les sortir. Et ça, on sait qu'on le perdrait si on avait des processus beaucoup plus longs où il faut trois, quatre ans pour développer un jeu. et des équipes aussi qui se parlent moins parce que si elles sont plus grosses, évidemment, il y a un produceur, des chefs d'équipe, etc. Et on perd beaucoup de spontanéité et de rapidité dans l'itération et dans le développement. Et ça, on le fuit depuis dix ans. Pour l'instant, on arrive à esquiver. Donc, je n'aurai pas de bon conseil, je pense, sur le sujet de la structuration. Oui, je pense qu'on peut avoir plein d'approches différentes à ça. C'est clair que pour nous, au début, on a essayé d'éviter au possible toute structuration parce qu'il y a plein de choses qu'on aimait dans le modèle Co-op, Zero Archie de Motion Twin, on a essayé de garder ça. Et c'est au fur et à mesure qu'on a itéré et qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Donc, par exemple, l'équipe Dead Cells, ils ont leur cadre qui est déjà fourni. Donc, ils n'ont pas besoin de structure. En fait, tu les fous dedans et ils avancent très bien. Donc, l'équipe live marche très bien comme ça. Alors que les pré-prod où on doit interagir avec un client et du coup, on a des deadlines, des budgets, des milestones, etc. En fait, ça émis un besoin. En fait, c'était même les employés qui étaient là à un moment donné. Mais à un moment donné, les gars, quelqu'un doit choisir. Parce que faire le design par comité, par exemple, ce n'était pas quelque chose qui marchait sur ces deux projets-là. Donc, oui, c'est un process en cours. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, coopérative, les gens pensent parfois, voilà, chaos. Et en fait, si tu mets un cadre, ce n'est plus une coop. Mais en fait, si, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure. Enfin, il faut. Et en fait, de toute façon, pour être flexible, il faut qu'il y ait un cadre. Sinon, on ne sait pas sur quoi on s'appuie pour être flexible. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai. Nous aussi, on le voit. Les employés sont en demande de ça. Ils ont envie qu'ils aient un peu de processus, qu'ils aient une base, qu'ils aient un protocole de base. Et après, voilà, le protocole, il évolue. Il évolue en fonction de la taille de l'équipe. Il est en fonction des besoins. Il évolue en fonction de ce qu'il y a à faire ce mois-ci. Voilà. Nous, on aime bien aussi former plein de petites équipes sur des features, sur des missions précises, on va dire. Ça fonctionne bien parce qu'effectivement, quand on a trois, quatre personnes qui voient un problème, qui en parlent ensemble, tout de suite, il y a beaucoup plus de spontanéité. Ils font des propositions de solutions et ça avance. que si effectivement, à chaque fois, on devait réunir les 19 personnes à chaque fois qu'on devait parler d'une feature ou d'un problème sur une feature, on ne s'en sortirait pas, quoi. Donc ça, morceller et faire travailler des petits groupes en îlot, ça fonctionne très, très bien. J'espère qu'on a répondu, du coup, à ta question.